Des oliviers, des orangés, un vieux clocher, une tour de guet pour les inventaires. Tout le monde n'est pas Prévert. Jacques Prévert a beaucoup écrit ici à Saint-Paul. Il a vécu dans le village une quinzaine d'années. A l'occasion du printemps des poètes, Point Cult part sur ses traces. Lui qui, en des temps perturbés, a exploré le pouvoir de la poésie. Quel jour sommes-nous ? Nous sommes tous les jours mon ami C'est vraiment le contexte de la guerre qui a mené Jacques Prévert à Saint-Paul-de-Vence. On est à peu près dans les années 40-41. Et conjonction d'événements, d'une part les tournages des films, Les visiteurs du soir et les enfants du paradis sont déportés au studio de la Victorine à Nice, qui est à l'époque en zone libre, puisque les studios sont fermés sur Paris. Et d'autre part, il souhaitait avant tout protéger et cacher ses amis Joseph Kosmar, qui écrivait les musiques de ses textes, et Alexandre Trôneur, qui était son décorateur, tous les deux juifs, dans les collines de Saint-Paul-de-Vence et de Tourette-sur-Loup. Il a commencé par habiter ici, ce n'était pas le café de la place ? Alors tout à fait, ici ça s'appelait donc la résidence. C'était un hôtel ? Un vrai hôtel-restaurant. Donc au départ, il a posé ses valises ici, à la résidence, avant d'habiter une petite maison qui est vraiment située au cœur du village. Qui est un petit peu plus haut ? Qui est un petit peu plus haut dans le village. On va y aller. Il a travaillé ici beaucoup, il a aussi vraiment vécu à Saint-Paul. Oui, il a vécu vraiment, il était très présent dans la vie du village, c'est-à-dire qu'il aimait côtoyer les différents lieux du village, ses restaurants, ses fêtes, il était très attaché aux fêtes. Et d'ailleurs, il déambulait dans les rues le soir en criant « Dormez Saint-Paulois ! » Jacques Prévert veille sur vous. Qui s'asseyait là, au clope au bec, comme on l'imagine ? Toujours, toujours. Avec ses amis, il invitait ses amis ici aussi ? Il invitait ses amis du village, donc à l'époque, Pierre Brasseur, qui était vraiment des grands amis du village, et puis tout l'univers du cinéma qui est arrivé dans ces années-là, c'est-à-dire Simone Signuret, Yves Montand, Lino Ventura, un peu plus tard Salvador, qui était vraiment le petit groupe qui entourait Jacques Prévert au quotidien. Saint-Paul, ça a été pour Prévert le créatif vraiment un havre et un refuge où il a pu trouver l'inspiration. Oui, Saint-Paul, pour lui, a été une source d'inspiration aussi bien pour les poèmes que pour le cinéma. Pour le cinéma, il y a d'ailleurs eu des films pour lesquels il a écrit les dialogues qui se sont tournés dans le secteur. Absolument. Alors il y a essentiellement deux films très connus, très beaux films, Les Visiteurs du soir, et Les Visiteurs du soir, dont il a écrit le scénario avec Pierre Laroche, et puis Les Dialogues, et ça a été tourné ici à Saint-Paul, à Gourdon, Avance, et l'autre film qui viendra ensuite, Les Enfants du paradis, c'est-à-dire vraiment le chef-d'oeuvre. Dans ma maison, vous viendrez, d'ailleurs ce n'est pas ma maison, je ne sais pas à qui elle est, je suis rentré comme ça un jour. Bonjour François Roux. Bon, la colonde d'or est fermée en ce moment-là, nous sommes très fermés, oui. C'est sûr, c'est l'occasion de se rappeler un peu les vieux souvenirs. Votre grand-père Paul et Jacques Prévert, ils étaient vraiment très amis. Oui, c'est ça, c'est ça. Jacques Prévert a laissé des cadeaux à votre grand-père. Oui, il a laissé beaucoup de cadeaux, et même des cadeaux postérieurs, en fait, parce que, vous voyez ça, c'est un collage d'une photo de mon grand-père qui est datée de 1964. C'est votre grand-père. Oui. Et les collages, c'était aussi, là on voit Saint-Paul, c'est Saint-Paul j'imagine. Là, c'est la rue de Saint-Paul qui a un peu changé maintenant, il y a un hôtel, là. Mais, oui, c'est ça. C'est ça. C'était vraiment un cadeau d'amitié, quoi. Oui, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. On a même le manuscrit original du poème qu'il a écrit pour mon grand-père, qui est dans Fatra, je crois. Paul Roux ne repose pas au cimetière de Saint-Paul. C'est pourtant un jardin chaud, vivant et beau, je le connais. J'ai dormi là, une nuit, sur un amas de vieilles couronnes perlées. Au petit matin, les oiseaux m'ont réveillée, et aussi peut-être un lézard courant sur ma main. En sortant de l'école, nous avons rencontré Un grand chemin de fer qui nous a emmenés Tout autour de la terre, dans un wagon doré Tout autour de la terre, nous avons rencontré La mer qui se prend... À quoi ça sert, selon toi, la poésie ? Pour moi, exprimer et imaginer des choses, et rêver. Déjà, quand tu fais une poésie, ça prend du plaisir, tu t'imagines une histoire. Moi, je crois que ça sert à faire épanouir les gens, et à écrire ce qu'on ressent. Ça sert à dire ce qu'on aime, un désir. Ça t'a épanoui, toi ? Moi, moi, rien. Alors, pour encore un peu mieux cerner le personnage que vous avez étudié, Il y a une réplique que vous attribuez à Jacques Prévert Quand il croise le maire de Saint-Paul, dans les ruelles. Oui, c'est-à-dire que c'était quand même très paysan, ici. Alors, il y avait le bétail, il y avait les moutons qui venaient. Alors, ils grimpaient, ils abîmaient, etc. Et le maire dit, je vais faire un décret où il est interdit. Ah non, dit Prévert, il est interdit d'interdire. Prévert, le libertaire. Est-ce que vous pensez que cette réplique, il est interdit d'interdire ? C'est ce qu'il nous dirait aujourd'hui, dans notre époque. Ah oui, mais il le dirait 100 fois plus. Le pauvre, il ferait une révolution à lui tout seul. Il n'y avait personne, seulement des piments rouges accrochés au mur blanc. Je suis resté longtemps dans cette maison, personne n'est venu. Mais tous les jours, et tous les jours, je vous ai attendu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada